bonjour et bienvenue je suis divinère clé vous êtes sur retour au pays et ici nous parlons de la diaspora africaine qui souhaite retourner en afrique construire l'afrique nous savons bien que l'afrique ne sera construite que par ses enfants et depuis quelques temps nous avons beaucoup de de chaos en ce qui concerne l'homme noir ça l'a toujours été mais ces derniers temps ça quand même était un peu plus que la normale beaucoup de revendications raciales beaucoup de plaintes il ya beaucoup de rancœurs de tristesse d'amertume beaucoup de haine de violence ça m'a permis de prendre un peu de recul de réfléchir et et de voir vraiment ce qui est important pour nous quand nous retournons chez nous qu'est ce qui est important qu'est ce que nous voulons apporter qui sommes nous que voulons nous laisser quand comment allons nous contribuer à l'évolution de ce monde quelle est notre place d'où venons nous et où allons nous qui sommes nous vraiment ces questions là qui sont sans réponse parce que d'un individu à l'autre nous sommes différents et le questionnement n'est pas toujours dans un sens chronologique c'est assez personnel et aujourd'hui j'aimerais partager avec toi toutes ces découvertes que j'ai fait toutes ces réflexions qui me sont venus ces méditations j'aimerais vraiment que toi et moi on interagisse et qu'on essaie de de comprendre et surtout de ne pas s'arrêter à ça mais d'agir et d'avancer et de continuer à grandir cette série de vidéos est destinée à celui là qui se sent concerné est destinée à celui là qui veut changer les choses est destinée à celui là qui reste positif malgré tout et nous avons besoin de positivité nous avons besoin d'amour parce que nous ne découlons pas d'une mauvaise entité nous sommes nous sommes quand même la vision du monde nous détenons en nous dans nos entrailles la vision du monde nous sommes africains et nous devons savoir qui nous sommes d'où nous venons et où nous allons et c'est ce que je veux partager avec toi alors si tu passes par là et que tu n'as jamais tu découvres la chaîne abonne toi m même pas si tu n'aimes pas dit pas pourquoi dans les commentaires n'hésite pas je suis ouverte partage et surtout comment voilà fait un tour sur facebook et n'hésite pas à regarder le feed à commenter à discuter avec nous voilà donc dans un premier temps c'est une saga qui s'appelle redécouvre toi et j'aimerais nous resituer j'aimerais situer l'africain situer cet être qu'il est cet homme qu'il est situer son espèce situer sa personne son existentiel et lui faire voir tout l'avenir qu'il a devant lui et c'est c'est cet enrichissement là qui me permet aujourd'hui de d'être devant toi et de vouloir t'amener avec moi et de vouloir partager ça avec toi parce que je pense que on n'a pas besoin de chaos on a besoin d'amour et je veux te faire comprendre à quel point tu es amour je veux te faire comprendre d'où tu viens et où tu vas et qui tu es surtout alors suis moi et surtout sur les vidéos jusqu'à la fin le destin de l'afrique repose entre tes mains c'est parti alors comme je le disais tantôt je veux resituer l'africain je veux resituer son espèce et nous savons tous que l'homme provient des primates et dans les primates nous avons deux groupes particuliers qui sont les platyriniens les platyriniens dans l'étymologie veut dire en grec platus qui veut dire large et rhino qui veut dire mais voilà donc voici quelques exemples de singes du nouveau monde comme on les appelle cela qui ont traversé déjà de l'autre côté avant la séparation des plaques on ne sait pas comment ils sont arrivés là mais ils y sont donc ce sont des singes années large et qui qui sont les singes du nouveau monde on les représente comme tel parce que ce sont des singes qui qui sont en amérique qui vivent en amérique et nous avons les cathariniens qui dans l'étymologie veut dire kathos qui veut dire bas et rhino qui veut dire nez alors voici d'autres exemples de cathariniens les cathariniens nous avons des gorilles des chimpanzés des babouins tout cela qui ont un nez bien à l'africaine comme on le dit chez nous voilà le nez bien épaté ce sont des des singes années bas c'est-à-dire des nez typiquement africains comme on dit épaté chez nous voilà et donc ce sont des singes de l'ancien monde donc l'ancien monde comme on pourrait le dire c'est l'afrique voilà les singes qui eux voilà sont restés en afrique et entre ces deux groupes ont fait déjà la différence de de ces deux grandes espèces par rapport à leur nez déjà et ensuite ce que je voudrais vous dire c'est que l'hominisation ne concerne que les singes de l'ancien monde parce que dans l'hominisation nous avons deux grands groupes qui sont les hominoïdes dont l'homme et les grands singes et ensuite nous avons les hominidés qui qui composent l'homme et ses cousins alors entre l'homme les hominidés et les hominoïdes nous avons à peu près sept millions d'années d'écart et c'est assez c'est assez important pour pouvoir déjà différencier des races pour pouvoir déjà s'élever par rapport à l'espèce par rapport au développement par rapport à l'évolution de l'espèce et l'homme l'homme provient des primates et le chimpanzé et le primate qui est le plus proche de lui à 99% la science nous fait savoir qu'il y a à peu près trois millions d'années coexistaient trois espèces l'australopithèque robustus l'australopithèque gracile et l'homo habilis voilà à savoir que l'australopithèque afarensis qu'on a retrouvé en éthiopie et qu'on a appelé lucie a vécu à peu deux à trois millions d'années avant ces trois espèces là voilà et ces trois espèces ont cohabité ils ont elles ont évolué parce que le robustus est celui là qui a qui a créé le feu la poterie l'argile le gracile avait un crâne volumineux avec une petite ossature et habilis avait un crâne d'à peu près 700 centimètres cubes et il était déjà plus évolué que les deux autres et ces trois espèces là ne sont jamais sortis d'afrique alors tout ce que je suis en train de vous dire j'ai fait des recherches et j'en ai trouvé dans le l'ouvrage de chez canta diop qui s'appelle apport de l'afrique à la civilisation universelle et comme je le disais tantôt ces trois espèces ne sont jamais sortis d'afrique ensuite nous avons ces trois prochaines espèces dont je vais parler et qui elles sont sortis d'afrique nous avons l'homo erectus ou pithécanthrope qui a vécu à peu près entre 1800 à 100 mille 100 mille ans il était le premier à sortir d'afrique à 4 millions d'années et il était assez évolué parce que son crâne mesura à peu près 800 centimètres cubes et il a il a été en asie et en europe dont on peut citer le pithécanthrope de java ou l'homme de totavelle voilà son industrie c'était le bifas le achereau et on l'a retrouvé en europe méridionale ensuite nous avons l'homme de broken hill dont nous avons plusieurs noms l'homme de rhodésie de broken hill le crâne de kaboué qui a été retrouvé en 1921 et qui tient son nom du chercheur qu'il a découvert et c'est un c'était un crâne de type néandertalien et il a été daté à 500 ans mais cette année en début d'année les recherches des paléontologues ont prouvé que il ne datait que de 299 mille ans donc en fait il est plus récent et c'est l'un des plus proches parents de de l'homo africain l'homo sapiens et c'est une grande découverte parce que on l'avait daté à 500 ans donc ça on n'arrivait pas vraiment à le situer par rapport à l'homo erectus par rapport à à son espèce en fait et et là il se rapproche un peu plus de sapiens et ça nous informe que voilà le crâne de kaboué est une est un proche parent de l'homo africain ensuite nous avons l'homo sapiens sapiens dont la morphologie est celle de l'homme moderne et nous avons ce spécimen le crâne d'homo 1 qui a vécu en 130 mille ans et qui est sorti d'afrique aussi le crâne d'homo 2 qui sort d'afrique vers 400 mille ans et qui a des très négroïdes grimaldiens et qui va pour peupler l'europe et son outil son industrie est orignacienne l'industrie orignacienne qui est caractérisée par le travail de l'os et de la pierre les émigrants africains des grands lacs avec trois axes de sortie ils avaient la vallée du nil l'isme de suez la palestine qui menait à l'océanie l'asie l'europe les premières présences en palestines étaient par voie de transit voilà ils ne sont pas nés là les palestiniens voilà c'était des voies de transit et ensuite nous avons les deuxièmes le deuxième axe le détroit de gibraltar l'espagne la france l'asie qui mène à l'océanie les amériques par le détroit de bering à savoir que la période glaciation a réduit les mers donc l'australie a été peuplée au paléolithique supérieur la navigation date du néolithique et donc le détroit de gibraltar était tout à fait navigable voilà et ensuite le troisième la troisième voie de sortie était le cap bon la sicile l'italie et le sud de l'europe voilà donc nous avons ces trois spécimens sédentaires qui était l'ostralopithèque robustus l'ostralopithèque gracile et l'homo habilis ensuite nous avons trois spécimens nomades qui était l'homo erectus le néandertal l'homme du néandertal et nous avions l'homo sapiens voilà et devant savoir que l'homme à l'origine était très pigmenté et c'était nécessaire par rapport à la situation géographique où il se situait où il se trouvait les flux de radiations ultraviolets au niveau de l'équateur est très très intense et très fort et c'est normal parce que c'est ce qui lui permettait de de vivre dans cet environnement là et une fois qu'il a changé de d'environnement il perd sa pigmentation dans une région tempérée à cause de la sélection et de l'adaptation forcément donc c'est grâce à cela qu'apparaît l'homme de croumagnon voilà on se lutterait voilà et il ya à peu près 20 mille ans d'adaptation et de transformation du négroïde grimaldien dans des conditions de de glaçation extrême le froid sec et croumagnon est forcément un produit de la mutation du négroïde grimaldien du haut climat voilà ce que je voulais vous faire comprendre par rapport à tout ce que j'ai dit c'est assez scientifique je suis pas scientifique j'ai essayé de de résumer cela du mieux que j'ai pu mais ce que je voulais vous faire comprendre c'est que toutes les races de la terre proviennent de l'homme noir trois espèces sont sorties de l'afrique trois sont restées ces trois espèces là ont peuplé l'europe ont peuplé l'asie ont peuplé l'amérique tout être sur la terre a des traces africaines dans son adn personne aucun être humain sur cette terre n'existe de lui-même personne n'est tombé du ciel l'homme noir est l'être originel dont découlent toutes les races sur la terre alors prenons conscience et faisons les choses comme elles doivent être faites prenons conscience de qui nous sommes c'est par nous que la terre a été peuplée prenons conscience de qui nous sommes d'où nous venons prenons conscience vraiment de qui nous sommes posons nous les bonnes questions méditons cherchant les réponses à ces questions parce que nous avons la solution en nous la solution de ce monde réside en nous et c'est ce que je voulais t'apporter aujourd'hui attends toi à la deuxième vidéo qui sera très intéressante parce que une fois tu réaliseras qui tu es alors l'avenir n'aura plus de surprise pour toi je suis divinère clé de retour au pays et le destin de l'afrique réside entre tes mains alors abonne toi m n'aime pas si tu n'as pas aimé dis moi pourquoi dans les commentaires partage abondamment et comment voilà j'attends tes commentaires et prends soin de toi merci 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 tout ... Alors ici, nous avons les cathariniens. Ceux-là dont les nez sont bas, ceux-là qui sont restés en Afrique, sur la terre-mer, ceux-là dont dépend l'hominisation et les cousins de l'homme, voilà. Et leur nez est assez bas, comme on le dit chez nous, c'est un nez épaté, voilà. ... ... ... ... ... ... ...